Soyez prêts à vous prendre des gifs Le mec il a poussé un hurlement de bouche Yo la team Bon aujourd'hui on va te présenter le top 3 des techniques de drag Qui ont plutôt bien fonctionné pour toi la première fois que je t'ai vu Vous allez voir c'est un petit peu acrobatique En tout cas si c'est pas déjà fait on t'invite à t'abonner à la chaîne Et à activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater Puis on est parti on va trouver un petit spot avec un banc Pour entamer les techniques de drag C'est parti Let's go et tu vas les essayer les techniques de drag Tu vas essayer de me guédera aussi un petit peu Allez let's go on va chercher le banc Première technique le macaque Excellent à faire dans une ruelle quand votre cible fait tomber un objet Parfait pour lui ramasser avec classe Ok du coup vous avez vu la situation réelle de cette technique Elle marche à coup sûr Maintenant on va tester avec Mel On va voir si t'es capable de la faire Avant tu me fais un petit tuto Mais évidemment je te fais un tuto Mettez un pouce bleu si j'y arrive Ouais franchement si tu me dragues comme ça déjà belle gosse C'est une technique qui est quand même pas facile facile D'abord on va faire ça sans l'objet Et après on va essayer d'attraper l'objet Donc la première étape c'est ça de coupie Tu vas te mettre sur ton bras Donc ton bras qui est ton seul appui On évite de mettre la main ici La main bien à l'envers Et tu vas essayer dans un premier temps De pousser fort sur les jambes Et d'envoyer avec la main libre Bras tendu Pour se retourner Première étape Petit demi-tour Deuxième étape T'essayes d'aller chercher un peu plus haut Et troisième et dernière étape Le vrai macaque Tu le fais avec le plus d'amplitude possible A toi Bonne chance Alors là je m'habille en professionnel de la cascade J'enlève le pilou Déjà tu vois ça c'est ta première technique d'approche C'est le strip-tease Première étape tu t'accroupis Vas-y Et tu vas envoyer ta main libre Vers le haut et vers l'arrière D'accord En poussant fort sur les jambes Voilà Donc ça c'est la première étape Tu l'as plutôt bien T'as besoin de la coordination Exactement ce que tu n'as pas Ouais c'est pas mal Si déjà tu me fais un macaque Comme tu viens de me faire là Franchement moi je tombe amoureux Vas-y on teste On teste si tu tomes amoureux Allez vas-y 3 Ouais C'est super dur avec un truc dans la main T'as vu ? En fait les gars toute la difficulté de ce mouvement C'est de ramasser l'objet en question en même temps Olé C'est comme ça Et tu dois le ramasser à la fin comme ça Et en fait genre ça glisse Yes Je te paye un café Vas-y avec plaisir bébé Madame Vous avez mon portefeuille Wesh meuf Ciao Bon les gars si la première technique vous a pas suffi On va aborder la deuxième technique d'approche Et pour ça il faut un petit banc comme ça Et une petite assise sur le banc Qui est au calme tranquille En train de dire un livre Le mec il a poussé un hurlement de boucher A quel moment il y a une meuf elle veut venir boire un café avec toi T'es un ouf ou quoi ? Noni Tu vas aller boire un verre avec moi ? Ouais Allez viens Comme vous l'avez vu cette technique elle est parfaite pour faire une entrée fracassante Par surprise Soyez prêts à vous prendre des gifles Donc comment faire ? T'écoutes bien parce qu'après c'est à toi tu vas essayer de me draguer avec cette technique Ok L'idée c'est d'avoir un banc avec une petite surface ici pour pouvoir poser son dos On va venir poser ses mains ici On va rentrer la tête Et on va gainer son corps et se laisser porter On regarde derrière soi On fléchit un peu les bras Et les pieds se laissent entraîner T'as appris l'équilibre le handstand en deux heures là Tu serais capable de faire ça ? Ouais Tu vas appliquer tes bases de handstand en situation réelle pour me guidera ok ? Ok Let's go Alors moi le truc c'est que vu que je suis plus grand qu'elle Je vais fléchir un petit peu les bras pour mettre mon bassin à bon niveau à bonne hauteur par rapport au banc Donc toi il va falloir que tu tendes les bras Je pense que t'as pas besoin de fléchir les bras comme moi Ça va te faire peur hein ? Tu vois ça fait bizarre hein ? Ouais c'est ce que j'ai l'impression en fait C'est le fait de se laisser aller pouf comme ça là D'abord tu montes un équilibre, je suis là, je te pars Oh mon dieu ! J'ai peur Rentre la tête, regarde derrière toi, voilà J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur Une fois que tu vas te casser la barrière mentale ça sera bon Oh ! J'ai trop peur Mais t'as fait un vélociraptor Oh ! Les gars mettez un pouce bleu parce que ça vraiment c'est chaud mentalement Oh ! Oh ! J'ai réussi ! Oui t'as réussi ! Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour me draguer ? Dans un couple on a besoin de se renouveler, de faire des choses nouvelles Et il faut qu'on se drague un peu Ça fait flipper hein ? Ouais 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 De partir en arrière comme ça Ça fait flipper T'as un moment de l'attention où tu te dis où je vais Mais bon à force de répétition tu sais que le banc il est là et il va pas bouger Ouais c'est ça Oui ! Yes ! Mets-toi sur le banc, mets-toi sur le banc Mets-toi sur le banc, mets-toi sur le banc Queudra-moi, queudra-moi Salut ! Salut ! Tu veux sortir avec moi ? Sortir direct, cash ! Ouais ! De vous ? Ah ouais ! Ça s'appelle la joie Yes ! On doit dire quand même que l'étape 2 a été quand même beaucoup mieux réussie Tu l'as flashée Mais oui de ouf ! Franchement tu m'as dragué là, je dis ok, je dis oui Ouais je suis tombé in love Maintenant la troisième technique, c'est la meilleure On a gardé le meilleur pour la fin Mais c'est aussi la plus compliquée Vous allez voir tout de suite Elle demande un petit peu plus de skills Elle est trop canon On passe à la dernière, la meilleure et dernière Situation réelle, c'est parti Non mais c'est next, vas-y Kata, moi j'ai un webster Ce mouvement s'appelle le webster et évidemment il est réservé uniquement à la drague Bien évidemment vous savez tous faire un webster, vous en avez tous déjà fait Et là la complexité c'est de le faire avec un bouquet dans la main Viser la réception juste après l'assise de manière à s'asseoir directement dès la réception Et sans déchirer son pantalon quoi Non ça c'est une autre histoire, on va passer On est bien d'accord que je ne le fais pas parce que je ne gère pas du tout les acrobaties Pas du tout Mais moi je veux que tu me dragues comme ça Mais non c'est mort Bah vas-y je ne sors pas avec toi Sur cette technique le plus dur c'est d'être précis au niveau de la réception de manière à s'asseoir directement Donc si on atterrit trop loin on ne va pas pouvoir s'asseoir Si on atterrit trop près on se défonce et on se mange les pieds et les talons sur le rebord L'idée ça va être d'atterrir ici Vous pouvez tout simplement essayer d'atterrir au bon endroit Juste en vous asseyant directement en faisant un petit saut Pour tester la réception Une fois que c'est bon on rajoute une rotation en l'air Simple Basique En avant guingamp C'est ouf hein Celui là il était parfait, il était bien Parce que tout simplement j'atterris et directement je me suis assis Il n'y a pas eu de Celui là je vous encourage bien entendu à pas forcément l'essayer chez vous A part si vous maîtrisez bien le Webster Mais en tout cas c'est selon moi la technique qui a le plus de sensations Et qui marche le plus auprès de Mélanie Si jamais vous voulez draguer Mélanie Eh Et voilà viens nous dire en commentaire quelle technique de drague tu as adoré Nous en tout cas on a tout kiffé Ah bon j'ai quand même une préférence C'est celle de l'équilibre là Ah ouais parce que t'as réussi à la faire Et surtout ça fournit quand même quelques sensations Celle là elle est kiffante si vous avez l'occasion de la faire Mettez des tapis, protégez vous Voilà faites pas ça n'importe comment On espère que le concept t'a plu Si c'est le cas tu nous mets un gros pouce bleu On se retrouve jeudi pour la prochaine vidéo Et samedi à 17h sur Twitch Pour nous voir en live Peace les gars Allez ciao Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo